vous vous souvenez de cette vidéo là là ouais celle qu'elle fait le plus de vues dans ma chaîne un peu salé c'est vrai mais voilà où je parlais des iphone 12 ouais ouais vous commencez à venir au fait là même si ça fait quelques mois qu'ils sont sortis enfin un mois plus précisément bah il faudrait peut-être que je commence à en parler parce que en vrai j'en ai toujours pas parlé quel est mon avis finalement sur la chose you tout le monde c'est hoax et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler enfin de ce que je pense sur les iphone 13 c'est parti mais juste avant si cette vidéo te plaît n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne il y en aura d'autres à liker commenter activer la cloche tout ce que tu veux ça fait extrêmement plaisir vous m'apportez en ce moment beaucoup de soutien donc je vous en remercie et ben moi c'est parti pour la vidéo pour commencer déjà je voudrais déjà parler un peu de la vidéo j'avais fait l'année dernière alors j'avoue que j'ai été pas mal salé sur ce que je disais les propos que j'avais sur la marque j'avoue que j'ai pas mal temps en temps fait esprit d'être un peu abusif dans ce que je disais parce que bon voilà je suis plus même comme ça de la team android je l'assume je préfère le robot vert ou à la pomme d'apple voilà mais bon il y avait j'ai souligné quelques problèmes que je trouvais quand même très important de souligner chez les iphone que des choses que bon personne se plaint alors que c'est des vrais problèmes réels mais comme du coup c'est apple bah j'ai l'impression que ça passe voilà ça passe inaperçu mais bon voilà j'avoue j'étais peut-être des fois trop loin dans mes propos des fois je titillais vraiment pour à rien cette vidéo cette fois là va vraiment être vraiment centré vraiment objectivement ce que c'est vraiment l'iphone 13 qu'est ce que c'est j'ai pas tenté de trouver des défauts où il y en a pas j'ai donné vraiment des vrais défauts et des vraies qualités ce téléphone là parce que quand même comme ça c'est quand même un iphone et c'est quand même voilà c'est quand même voilà c'est un iphone quoi c'est c'est pas parce que moi je suis pas fan de cette marque que vous êtes obligé de l'être aussi bon en tout cas apple cette année a décidé de sortir quatre modèles d'iphone comme l'année précédente donc du coup l'iphone 13 mini l'iphone 13 l'iphone 13 pro et l'iphone 13 pro max moi je vais pas diviser la vidéo en deux parties on va dire une partie on va parler vraiment caractéristiquement parlant bas des fiches techniques des iphone 13 tout simplement iphone 13 mini iphone 13 vous m'avez compris et après on va se parler vraiment bas on soit rendu en main enfin moi je n'ai pas eu dans les mains j'ai pu le voir et me toucher un peu le tester un peu comme ça mais à part ça vraiment une vraie prise en main ou soit vraiment un vrai test je lui pas fait personnellement là ça va être plus où on va parler vraiment de ce que c'est ce que j'en pense quoi c'est plus comme ça et je veux aussi pas mal m'aider des autres youtube heures qu'ils ont fait des vidéos dessus voir les vidéos de tests que j'ai vu aussi voilà quoi c'est c'est quand même déjà un petit avis que je tente déjà de construire à droite à gauche c'est pas je regarde juste la fiche technique et je réponds que seulement quoi faut vraiment qu'il y ait des vrais des réelles attention d'arrière mais bon vous voyez un peu déjà ce que je veux dire quoi donc on va commencer à parler déjà de la fiche technique des iphone 13 et 13 mini parce que déjà d'une je réunis les deux parce que leurs fiches techniques sont semblables c'est à peu près les mêmes iphone c'est juste la taille qui va différer un peu vous allez voir donc déjà on va parler un peu de l'écran 5,4 pouces pour le mini et 6,1 pouces pour le normal voilà c'est plutôt honnête voilà un téléphone pour les plus petites mains et un téléphone voilà il n'est pas trop grand c'est pas méchant enfin moi je suis plus fan des gros téléphones après ça c'est vraiment mon avis personnel mais bon franchement niveau de la taille j'ai rien à dire donc un écran oled 60 hertz et là je sais que pour les connaisseurs qui me connaissent bien bah je vais râler un peu parce que en 2021 je trouve encore un peu osé de proposer encore un écran bas qui est pas 120 hertz quoi genre minimum 120 encore s'ils m'auraient mis du 90 hertz j'aurais laissé passer bon c'est dommage que apple a pas décidé de mettre un écran 90 ou 120 hertz sur leur iphone normal quoi c'est un peu dommage à prix d'entrée par exemple pour l'iphone 13 mini on est à 809 euros à 809 euros prix d'entrée on n'a pas d'écran 120 hertz ou 90 hertz bon c'est pas c'est pas quelque chose de très grave vous n'allez pas le remarquer si vous n'êtes pas habitué à un écran 120 hertz vous n'allez pas le remarquer mais en fait quand vous l'avez en main un écran 120 hertz parce que c'est mon cas actuellement j'ai un téléphone avec un écran 120 hertz bah j'ai envie de vous dire que la différence est là niveau fluidité elle est là aussi au moins ils nous ont mis un écran oled comme l'année dernière voilà c'est vraiment super au moins on a des contrastes des contrastes infinis on a une belle luminosité de la dalle voilà très belle dalle tout simplement de façon on est sur ce qui se fait de mieux niveau écran voilà après niveau stockage 128 giga minimum voilà on appuie les 64 giga qu'on avait l'année dernière sur l'iphone 12 on commence directement à 128 après on a des une version à 256 et 512 giga stockage voilà peu pas on peut pas mettre de carte sd ou faire un ou soit l'otg tout simplement je pense pas que c'est très important voilà après le processeur processeur voilà comme chaque année l'année dernière c'était la 14 bionic cette année c'est la a15 bionic m'étonne pas trop 4 giga de ram voilà voilà il n'y a pas besoin c'est pas comme un téléphone android il n'y a pas comme tout est optimisé pour un iphone bah il n'y a pas besoin de mettre autour de ram qu'on met par exemple sur des téléphones android parce que actuellement on a même des téléphones android qui vont jusqu'à 18 giga de ram j'avoue que peut-être 18 giga de ram c'est un peu abusif vous la corde moi je suis à 6 je suis déjà très bien satisfait bon voilà quoi après au niveau du processeur parce qu'il faut peut-être un peu en parler un peu plus on est sur une gravure une finesse de gravure de 5 nanomètres voilà qui suit un peu tous les processeurs de ces derniers temps comme le snapdragon 888 gravé en 5 nanomètres le exynos 2100 gravé en 5 nanomètres aussi et bon ça vraiment ça devient la norme de nos jours après au niveau de l'audio on n'a pas de prix jack bon ça fait déjà quelques années ça fait déjà depuis l'iphone 7 qu'on l'a pu mais bon on va pas s'en plaindre on a deux haut parleurs voilà donc du coup du stéréo après au niveau de la batterie on a 3240 emma que de batterie voilà ça va c'est ça d'après les tests que j'ai entendu parler bas ça tient la journée franchement c'est pas mal et avec une recharge rapide de 20 watts alors là aussi je vais râler un peu ce qu'on est en 2021 on a des charges rapides qui sont vraiment très très rapide on a du 33 watts on a du 60 watts enfin du 65 watts du 67 watts on a même du 120 watts pour vous dire une charge en 17 minutes actuellement là on a du 20 watts alors cette réflexion là je la ferai pas qu'apple je vise aussi samsung par cette intermédiaire là parce qu'avec le s21 ultra voilà quoi du 25 watts c'est pas c'est à peine mieux que ce que fait que ce que fait appel avec leur iphone 13 bon voilà je tétille encore mais bon c'est des petits détails que voilà c'est des conforts qu'on n'a pas quoi après l'iphone est livré avec ios 15 voilà c'est normal en chaque nouvel iphone à ramène son os avec lui alors au niveau des caméras au niveau des caméras on pourrait croire que ça n'a pas trop changé quoi mais finalement ça a un peu changé mais toujours sur deux caméras à l'arrière de 12 mégapixels mais elles sont plus grosses comment je vais vous expliquer ça en fait elles sont plus grosses donc du coup on va pas ça va permettre de capter plus la lumière donc par exemple ça va être beaucoup se remarquer sur le mode nuit où le mode nuit va pouvoir capter plus de lumière et donner plus de clarté à l'image donc du coup le menu en gros si vous avez bien compris ce que j'ai dit le menu va être amélioré ça se voit parce que si on compare par exemple l'iphone 12 et l'iphone 13 à l'arrière déjà d'une vous verrez déjà que les caméras sont sont déjà enviés enfin voilà sont pas alignés et déjà aussi ils ont fait ce choix là pour la bonne pour la seule et bonne raison que bon les capteurs sont plus gros par ailleurs on peut comparer par exemple un iphone 12 à on voit bien une différence entre les tailles des capteurs photo donc les caméras à l'arrière ont été améliorés par rapport à l'année dernière on peut par exemple en vidéo montée juste en 4k 60 fps c'est vraiment bien c'est voilà il n'y a pas besoin de monter juste en 8k je pense que le 8k par exemple que fait samsung ou xiaomi c'est plus du gadget qu'autre chose quoi après on a une stabilisation optique ça c'est vraiment super voilà donc c'est optique c'est pas électronique ça permet de pas mal compenser déjà en vidéo les mouvements un peu brusque on peut avoir et aussi en photo ça nous aide aussi à prendre des photos plus facilement pas avec un flou qui se passe qui arrive en même temps quoi après on n'a pas le capteur à lidar comme les modèles pro même si le 13 pro les ont mais après on en parlera juste après après bon il fait les 5g voilà comme l'année dernière ça change pas trop wifi 6 bluetooth 5.0 après niveau de la version de usb c'est du 2.0 alors ça je peux en parler tout de suite mais c'est quelque chose que même moi ça me reste un peu au travers de la gorge entre guillemets parce que vu la fonctionnalité qu'ils ont rajouté ça fait un peu mal quoi mais vous inquiétez pas on va s'en parler juste après après connecteur bat toujours du lightning ils ont encore du mal à nous foutre du usb type c faudrait peut-être un jour qui se bougeait un peu mais bon c'est pas grave après au niveau des couleurs disponibles on a du noir du blanc du rouge du bleu et du rouge mais bon maintenant on va aussi parler un peu des iphone 13 et iphone 13 pro voilà on va aussi partir un peu dans cet objectif de parler caractéristiquement parlant de ce qui valent là il ya du changement et là il ya du changement qui me plaît mais alors qu'il plaît beaucoup alors niveau taille d'écran on est sur la même chose que l'iphone 13 normal pour le pro 6,1 pouces et pour le pro max 6,7 voilà c'est honnête on est sur de la quad hd si je me trompe pas d'après mes souvenirs on est sur un écran oled et là et là et là là il faut plaisir parce que là il me prenne pas les sentiments 120 airs et adaptatif en plus donc du coup ça veut dire qu'il peut passer de 10 airs à 120 airs par exemple quand il passera en écran always on display il sera à 10 airs parce qu'il a pas besoin d'utiliser 120 airs enfin vous m'avez compris ça ça me plaît beaucoup ça et là oui là ils m'ont gagné un peu là sur cette partie là après on commence un peu comme les iphone 13 normal 128 gigas stockage 256 à 112 et là par contre là où ils m'ont un peu étonné en sortant ça c'est 1 tera alors 1 tera je sais pas qui va les remplir parce que bon voilà peut-être les professionnels et tout ça enfin ça m'étonnerait mais bon c'est pas mal 1 tera tranquille mais bon après niveau performance on est toujours sur la a15 bionique enfin pas changer cette fois là on a 6 gigas de ram alors c'est comme d'habitude toujours moins besoin d'avoir plus de ram que par exemple des téléphones android voilà c'est logique voilà c'est carré alors au niveau des haut-parleurs on en a deux pareil apparemment il délivre un excellent son donc ça c'est vraiment bien niveau batterie c'est comme c'est comme je l'avais dit je vais pas vous donner le chiffre précis parce que je me rappelle plus mais voilà ça tient la journée correctement c'est vraiment parfait charge sans fil pareil 20 watts encore j'ai râlé parce que j'ai râlé tout à l'heure mais bon alors on va passer on va passer ça vite fait à us 15 aussi ça c'est vraiment parfait alors là au niveau de la photo au niveau des plaques de cuisson à sont devenus plus grosses alors pourquoi je dis plaques de cuisson parce que bon faut se l'avouer c'est un petit design de plaques de cuisson même si c'est vrai que c'est propre en soi c'est propre donc là on est sur un trip objectif photo à l'arrière donc triple de 12 mégapixels surtout de 12 mégapixels mais sont plus gros c'est comme ce que j'avais expliqué tout à l'heure sur l'iphone 13 donc du coup ils sont plus gros donc il va absorber plus la lumière donc on aura des meilleurs résultats en photo et surtout en mode nuit parce que c'est vraiment le monique qui est vraiment voilà qui est vraiment une des grosses nouveautés de cet iphone 13 après aussi on a le zoom on a on a un zoom optique donc ça c'est vraiment génial de 3 3 fois 4k 60 pour pas changer un capteur lidar pour calculer tous les trucs 3d enfin pour donner par exemple pour l'effet bokeh c'est pratique soit pour même dupliquer des objets en 3d ou soit rajouter des objets 3d à une photo c'est vraiment parfait stabilisation optique aussi voilà on est vraiment sur une bête de course niveau photo cela on peut pas vraiment le test quoi et un capteur frontal de 12 mégapixels c'est bien voilà 5g voilà on est vraiment sur la même chose après à niveau certification et tout ça c'est vraiment la même chose il résiste à l'eau aussi les pour tous c'est vraiment tout ce qui résiste à l'eau c'est au niveau des couleurs on a du noir du blanc de l'or et du bleu mais un bleu alpin qui est vraiment joli en vrai vrai je trouve vraiment propre donc voilà ils sont tous en verre un verre enfin matifié pour les modèles pro et va brillant pour les modèles normal voilà c'est un petit design en vrai les designs me choque pas trop cette année à la limite c'est peut-être l'iphone 13 normal qui choque un peu à cause de la caméra envié ça fait un peu bizarre mais en vrai au début je critiquais pas mal ça mais en fait au fur et à mesure de les voir arriver de ça je me suis habitué voilà je me suis habitué voilà donc ce sera tout pour les caractéristiques je suis passé vraiment vite fait au niveau des caractéristiques ne casse pas trop les pieds à en parler voilà bon maintenant c'est parti pour parler un peu de ce qui fâche actuellement bah c'est le défaut que beaucoup de personnes les reprochent actuellement c'est que apple nous a rajouté une fonctionnalité progresse donc du coup pour les professionnels pour exporter les vidéos vraiment pour avoir les meilleurs des rendus possibles pour même pour qu'on les modifie tout ça bon j'ai pas rentré plus dans le détail si vous voulez vraiment des vraies vidéos qui en parlent vraiment du sujet bah je vous mettrais quelques liens de quelques vidéos qui en parlent bien voilà comme l'avait un peu souligné à léo tech maker au passage voilà il ya un problème là c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure là le port lightning enfin le port lightning en plus c'est compliqué à dire donc vous faites bien chier apple donc et en 2.0 et donc comme c'est des lieux très gros fichiers ce genre de fichiers là pour le pro reste bah en 2.0 ça fait un peu mal quoi de l'exporter sur le pc c'est peut-être bien on en sera plus vite rendu avec une caméra photo de sortir sa caméra photo parce que là cette fonctionnalité c'est dédié pour les professionnels on est d'accord sauf que on est plus vite rendu d'exporter la vidéo avec notre appareil photo qu'avec notre iphone parce que c'est le 2.0 et le transfert de fichiers en 2.0 bah il est lent ils auraient dû mettre comme du coup ils le font pas un USB type c bah le USB type c par exemple c'est du 3.0 donc ça va largement plus vite alors que là du 2.0 c'est vraiment très très lent et c'est ce que beaucoup de personnes sont en train de dire un peu sur la toile partout c'est que c'est gentil de mettre une fonctionnalité comme ça de rajouter ça aux iphone mais ce que oui ils ont pensé une seconde à que l'export d'une vidéo comme ça sur par exemple un ordi va prendre extrêmement beaucoup de temps c'est quelque chose que je pense pas qu'ils ont beaucoup réfléchi à la question et bon voilà et en même temps ça fait un côté marketing ça permet de lancer un peu plus les ventes voilà de toute façon apple a pas vraiment grand chose à perdre à s'en sortir un iphone ils savent que de toute façon l'iphone c'est un des produits les plus attendus de chaque année que bon voilà c'est le produit qui va marcher de toute façon s'il marche pas c'est un iphone donc du coup il est obligé de marcher mais bon après je peux râler je peux râler après je pourrais aussi râler sur l'écran manquant sur l'écran que je trouve pas encore totalement complet sur les iphone 13 moi franchement je suis vraiment déçu qu'ils ont pas rajouté 200 vers franchement enfin sur les iphone 13 pro et iphone 13 pro max ils l'ont fait et j'en suis très content mais sur les iphone 13 et iphone 13 mini désolé on aurait pu le mettre ils auraient pu au prix qu'elle est lance je sais que c'est appelé tout ça bon voilà c'est un peu dommage quoi qu'il soit un peu en déclin par rapport à la concurrence parce que à des prix largement plus bas la concurrence niveau écran je pense fait un peu mieux enfin quand même cette année les iphone 13 je les attendus un peu parce que je voulais voir à quoi ils ressemblaient par rapport à l'iphone 12 le design a pas énormément changé enfin légèrement ah j'ai peut-être pas parlé de l'encoche c'est vrai l'encoche la fameuse grosse encoche qu'on a à la un peu rétré ci bon c'est déjà un bon début déjà sur la bonne voie mais on n'est clairement pas sur le un poisson ou soit complètement la caméra sous l'écran franchement pour les personnes qui étaient habitués à avoir caméra sur l'écran soit tout simplement un petit poisson enfin une petite caméra pop-up bah là vous avez une grosse encoche bon c'est vrai que c'est on a la meilleure sécurité faciale de tout le monde des smartphones sécurité faciale 3d c'est vrai que on a mais c'est plus fiable entre guillemets mais voilà c'est un peu dommage qu'on a une grosse encoche et j'espère vraiment sur l'iphone 14 bah qu'elle sera cachée quoi on l'aura plus cette grosse encoche là encore qu'on a encore aujourd'hui c'est un peu dommage ça mais bon à part ça l'iphone 13 en soi et bien voilà c'est vraiment que j'ai souligné quelques problèmes quelques voilà quelques défauts c'est l'iphone 13 et sinon à part ça ça reste tout de même un smartphone haut de gamme c'est du apple quoi on est là sur quelque chose de lourd de fiable voilà c'est juste que je pourrais titiller sur certains détails pendant des heures mais sauf que bon c'est pas le but de cette vidéo je parle vraiment de ce que je pense et des problèmes sérieux que je vois vraiment sur cet iphone j'espère qu'ils seront réglés avec le prochain voilà en tout cas j'étais plutôt hypé de voir un peu le nouvel iphone sortir j'étais à la conférence et tout ça j'ai vu arriver tout ça avec les autres appareils des ipad et tout ça bon moi j'étais vraiment vu venu que là pour l'iphone et franchement bah je suis un peu content en soi et un peu déçu en fait je suis mitigé voilà j'aurais pu j'avais des attentes ça a rempli certaines de mes attentes mais pas totalement on va dire voilà donc j'espère que j'ai peut-être pas aller dans les détails parce que en soi j'ai pas l'iphone 12 enfin l'iphone 13 sous la main je suis un petit youtubeur j'ai trop t'abonné je peux pas me permettre de faire des vidéos de cette envergure là c'est compliqué pour moi donc du coup je tente d'en parler comme j'en peux comme enfin comme je peux tout simplement pas faire mieux que ça voilà j'ai plus aussi mes connaissances le fait que je suis plutôt calé niveau hardware et tout ça voilà c'est que bon voilà on a quelques problèmes majeurs sur ce téléphone là mais sinon ça reste un excellent téléphone est ce que moi je vous le conseille bah oui je vous le conseille même l'iphone 12 en soi je vous le conseille aujourd'hui aussi même s'il avait certains défauts voilà de toute façon un téléphone parfait pas ce temps on n'a pas encore trouvé et encore voilà c'est un peu compliqué de faire d'atteindre la perfection partout quoi mais bon ça reste quand même un bon iphone soit j'espère en tout cas que ce style là de vidéo vous a plu voilà j'ai voulu revenir un peu sur ce que j'avais fait l'année dernière un peu voilà j'ai peut-être un peu beaucoup parler parce que là je suis déjà je suis à 20 minutes d'enregistrement bon tranquille quoi mais en tout cas moi moi ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir parler un peu comme ça calmement je vais pas critiquer la marque ou quoi que ce soit enfin voilà j'ai déjà acheté des produits chez eux donc j'ai pas tellement critiqué que ça l'année dernière la vidéo était bien trop salée et je l'avais fait un peu exprès parce que c'était pour tenter de voir et tout ça comment vous allez réagir et tout ça bon vu des commentaires un peu positif sur ça j'ai l'impression que certains des problèmes que j'avais souligné bah c'était un peu des problèmes qu'on retrouvait un peu partout voilà donc voilà mais surtout un smartphone c'est pas vraiment à moi qui doit plaire quand vous devez faire le choix du smartphone c'est surtout il doit vous plaire à vous si vous êtes déjà un habitué de smartphone apple bien sûr que ce téléphone là va être exceptionnel pour vous mais moi comme je suis par contre comme moi je suis toujours chez android depuis un petit moment déjà bah il y a certains il y a certains trucs que je n'ignifie pas comme par exemple à ios par exemple il y a certains il y a certaines fonctionnalités d'ios ou soit complètement la navigation par geste d'ios qui me plaît pas tout simplement j'ai du mal par rapport à ce que ça fait par exemple son android peu de mal mais bon c'est les petites idées des petits détails qui concerne que moi que je parle parce que j'ai envie de vous transmettre un peu ce qui va ce que je trouve qui va pas mais voilà c'est des petits détails qui concernent après que moi mais vous qu'est ce que vous en pensez de cet iphone 13 bah dites le moi tout simplement en commentaire moi j'écoute tout enfin je regarde tous vos commentaires j'y ai tous et tout simplement si vous voulez en parler avec moi bah je suis preneur vous savez voilà vous me dire un peu ce que vous en pensez si vous êtes d'accord avec ce que je dis vous n'êtes pas d'accord j'aime bien débattre et de façon il faut en parler tout simplement tranquillement pour le loup on est déjà à 22 minutes d'enregistrement bon en tout cas je pense que moi j'aurais juste à dire que moi cette vidéo m'a pris beaucoup de plaisir à faire voilà j'adore parler de ce parfait et tout ça c'est vraiment un monde qui me plaît beaucoup voilà c'est bien pour ça que mon orientation professionnelle se fait beaucoup à ce niveau là et moi tout simplement bah ce que moi je peux vous proposer si cette vidéo t'a plu bah n'hésite pas à t'abonner à activer la cloche c'est très important que ça t'es notifié de toutes les vidéos que je fais parce que on va repartir un peu sur des vidéos à peut-être comme ça likez et commentez pour débattre justement de ce que j'ai pu te dire si tu es d'accord avec moi ou pas tout simplement tu as le droit d'être pas d'accord avec moi je dis pas que je sais tout mais bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu voilà c'était théox à la prochaine bye et 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 Sous-titrage ST' 501